Décis 2030, là, vous allez voir clair, le soleil se lève sur l'Afrique. Personne ne peut empêcher ça. Le soleil se lève sur l'Afrique. Et on a étudié l'histoire du monde. Personne n'avait écrit sur l'Afrique, si ce n'est pas Kizerbo Plutakia qui a écrit. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas enseigné en Afrique noire l'histoire de l'Afrique noire. Donc les Sundiata Keïta, les Al-Mamid Touré, non, non, ils n'ont pas été écrits par chose. On a fait oublier l'histoire de l'Afrique. Parce que chacun sait, tous les continents savent, les rats savent, que l'aiguille est en train de tourner. Écoutez-moi, l'aiguille est en train de tourner. Donc l'aiguille chrétienne s'est levée à Jérusalem, a balayé donc tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, les grands empires qui étaient là avant, l'empire grec, l'empire médo-percé, tout, 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 tout. Tous ces empires-là, c'est la statue de Daniel dans le livre de Daniel. Donc Daniel a vu dans son livre. Et l'aiguille a commencé à tourner, à tourner, l'a tourné. Et l'aiguille est venue s'arrêter en Europe, en particulier en Allemagne, avec un petit prêtre appelé Martin Luther. Les gens essaient de faire partie comme un protestant. Et les gens acceptent ça, une église protestante. Quand tu es une église protestante, tu proteste contre qui ? Pourquoi on vous séduit comme ça, la église protestante ? Proteste contre qui ? S'il vous plaît, vous mettez sur vos bâtiments, église protestante évangélique. Est-ce que protestants évangélisent vous ensemble ? Évangélisent c'est bonne nouvelle, protestants c'est mauvaise nouvelle. Non, Dieu parle clairement là. Ça en est assez. On est en train d'aller à la confrontation mondiale. Que vous voulez ou pas, la Troisième Guerre mondiale va se faire. Et le gouvernement mondial a dit après, nous avons ces secrets là. Nous savons ce qu'ils font. Ils croient que nous sommes bêtes. Ils croient que les spirituels sont idiots. Ils ne savent pas que nous connaissons ces secrets il y a longtemps. On a parlé de Kadhafi ici, personne n'a cru. C'est arrivé. Vous l'avez vu non ? Je vous ai parlé, quand Kadhafi va disparaître, vous allez avoir des... Mais on a dit aux différents présidents, personne ne croyait. C'est arrivé non ? J'ai dit que les gens vont attraper leurs enfants. Avec des sodas sur la tête. Attraper les enfants. Courir, comme c'était en Centrafrique là. Les gens ne croyaient pas. Les gens n'ont pas couru. Je ne peux pas vous dire la Troisième chose. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous réveillez pas, si vous n'existez pas votre autorité là, ce qu'on est en train de prêcher maintenant, il n'y a plus d'espoir pour vous. On continue à vouloir les bénédictions simplement. Les belles voitures. Les chissis ou ceux-là, vous allez comprendre votre douleur. On est à une confrontation. Personne ne peut l'empêcher. Aucun président de ce monde ne peut l'empêcher. Tous les présidents sont engagés dans un mouvement ésotorique mondial. Je le dis haut et fort. Aucun président n'est libre. Ils sont tous dirigés. Je n'ai pas dit les noms ici. La même chose, les médias sont tous contrôlés. Vous jouez avec ça. On a joué. La fondation Inter, la fondation Inter peut nous aider ici. Quelle fondation ? Quand on vole ta moralité et ton moral et qu'on te donne de l'argent, ça te sert à quoi ? Ça te sert à quoi ? Regardez des gens intelligents. Comment un homme intelligent peut dire à quelqu'un qui est né fille de devenir garçon. On dit liberté de faire croire. Asseyez-vous honnêtement vous-même. Regardez. Vous avez eu une fille. Et on lui dit qu'elle peut devenir garçon sans la permission de son père. Et vous dites que c'est normal. C'est la liberté. Quelque chose ne va pas en vous. Quelque chose ne va pas en vous. Vous allez dénaturer l'enfant. Ces dernières filles-là, ces hormones, tout, 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 tout va dans ce sens. Si vous la transformez en garçon, vous créez un monstre. Ils veulent créer un monstre dans ce monde-là. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on ne peut pas contrôler et qui contrôle l'homme. Vous allez voir la conséquence. Et les choses que je vous ai dit il y a longtemps, ça s'est passé. Un homme intelligent invente l'intelligence artificielle. On ne peut plus la contrôler. Quand nous étudions la chaîne du travail et que les gens travaillaient à la main, on était introduit. D'abord, c'est venu d'Israël, dans l'armée. Ensuite, c'est utilisé aux Etats-Unis, dans les affaires. Et quand nous étions, j'étais à Toulouse. Je faisais mes choses à Toulouse, à l'université de Toulouse. Je me suis inscrit. Les ordinateurs étaient de gros appareils comme ça. On partait ce soir, on regardait. Regardez. Je préfère réveiller votre conscience. Une église en train de chanter, danser, qui ne pense pas ce qu'il doit... Non, on danse. On danse. Tous les jours, on danse. On va venir te trouver dans la danse. Tu vas comprendre ta douleur. Il faut être conscient maintenant. Vous vous réveillez. Je vous ai dit que votre destin naturel va s'arrêter à votre retraite. Quand vous allez prendre la retraite, qu'allez-vous faire ? Je vous pose la question. C'est déjà dès maintenant. Vous n'avez pas de décider. Vous ne savez pas ce qu'il y a. J'ai 77 ans, le 7 mars, Dieu voulant. Mais écoute-moi, 77 ans, je devais prendre ma retraite à 55 ans. 55 mois, 77. Mathématicien, dis-moi, il y a quoi ? 22. Donc il y a 22 ans sur la retraite. Si je n'avais pas ma destinée spirituelle là, 22 ans, un homme, 22 ans, il a sa retraite. Je vais faire quoi ? Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a rien. Je vais faire quoi ? Tous les jours, j'aurai mon transistor. À côté de moi, je capte toutes les radios là. RFI, la Voie de l'Amérique, l'Angleterre, RTB, donc tout, tout, tout. Je dis, m'assois. Tu as entendu ? On a tué des chèvres ici. On a fusillé des gens là. Un homme peut tenir 22 ans comme ça. Regarde toi, toi, tu as pris la retraite là. Trois ans déjà. Regarde quand tu marches. Il y a quoi ? C'est mon arthrose là. C'est mon rhumatisme là. Allez, marche ! Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Chantons Allé. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Et quand je regarde plusieurs jeunes, quand je regarde plusieurs jeunes, moi j'étais avant-centre de l'équipe de Handball du lycée, avant-centre de l'équipe nationale du Burkina. Tu entends ? Je vois les jeunes aujourd'hui. Même certains de l'église, aussi ventrilles d'odieux. Mon fils, il y a quoi ? Papa, ne va pas prier pour moi. Ça va pas ? Tu as déjà 80 ans. Ah voilà, c'est une voix de 80 ans. Tu as quel âge ? Papa, je viens d'être majeur. Je viens de ma majorité, j'ai 21 ans. Un enfant de 21 ans qui parle comme un vieux de 80 ans.